Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série Comment booster son PC sous Windows. Alors, aujourd'hui on va améliorer un peu les performances de votre ordinateur, notamment au niveau de l'affichage, si vous trouvez que l'affichage est trop long, si vous ramez sur votre bureau. Et nous allons libérer pas mal d'espace au niveau de vos disques durs, car un fichier système que personne n'utilise et qui prend beaucoup de place. Alors tout d'abord nous allons commencer par aller dans démarrer, panneau de configuration, vous allez dans système, une fois arrivé dans système, vous allez voir ici paramètres système avancé. Alors vous cliquez dessus, voilà, et vous allez tomber sur cette fenêtre qui est un menu que pas beaucoup de gens connaissent. Alors vous allez dans l'onglet performance, vous cliquez sur paramètres. Et là dans paramètres, vous avez plein de petits trucs cochés. Alors là vous allez chercher tout ce dont vous ne servez pas. Par exemple, afficher les ombres sous le pointeur de la souris, ça ne sert absolument à rien, je ne savais même pas qu'il y en avait une. Et pourtant ça ralentit l'ordinateur au niveau de l'affichage. Donc vous cherchez un petit peu tout ce que vous voulez, vous décochez. Par exemple utiliser des ombres pour le nom des icônes sous le bureau. Voilà, vous pouvez décocher aussi animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement. Par exemple, là je n'en ai pas. Je vais ouvrir une fenêtre Google. Alors, charge-toi. Je suis en vidéo, ça prend un peu de temps. Mais vous allez voir, donc voilà, là la fenêtre elle est lancée. Et là si je la réduis, vous voyez qu'elle disparaît. Elle ne fait pas comme dans Mac par exemple, où elle se fait aspirer dans la barre d'étage. Donc ça ne sert un peu à rien, sauf si vous trouvez ça joli. Donc voilà, sur le principe, vous désactivez tout ce qui ne vous sert à rien. Ensuite, vous pouvez aller dans avancer. Et vous cliquez sur mémoire virtuelle modifiée. Et donc là, vous allez voir qu'ici c'est gestion automatique d'échange machin. Et vous allez cocher taille personnalisée. En taille initiale, vous allez mettre le recommandé. Donc pour moi c'est 4606 Mb. Donc moi j'ai mis un petit peu plus. Parce que j'ai Advanteed System Care qui me booste ma mémoire. Et taille maximale, vous mettez pareil. 4095 par exemple. Donc là, moi cette valeur elle a changé parce que j'ai une barrette de RAM supplémentaire avec Advanteed System Care. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK, OK, encore, enfin appliquer et OK. Donc là déjà, vous allez débrider votre ordinateur. Il y aura plus de RAM qui sera loué. Et l'affichage de votre bureau se fera plus rapidement. Ensuite, on va passer toujours dans démarrer. Vous allez taper CMD. Alors c'est important de taper CMD et pas d'aller dans démarrer tous les programmes, après, c'est quoi, accessoires, un vide de commande. C'est important de taper CMD et de faire clic droit. Je vais les écouter en tant qu'administrateur. Donc voilà, vous allez tomber sur cette page. Et là, vous allez taper la commande Power, P-O-W-E-R, C-F-G, espace, tiré du 6, H, espace, off. Donc, Power, C-F-G, espace, moins H, espace, off. Vous faites entrer. Et alors là, en fait, je vous explique, c'est une mise en veille prolongée. Donc c'est plus fort que la mise en veille normale, mais c'est moins fort que l'arrêt. Et c'est un état de l'ordinateur que personne n'utilise. Et pourtant, ce fichier prend quelques gigas sur le disque dur. Donc en tapant cette commande, vous allez désactiver la mise en veille prolongée et gagner un peu d'espace sur votre disque dur. Donc c'est plutôt bon à prendre. Ensuite, vous tapez Exit, Entrée. Ensuite, toujours pour alléger l'affichage du bureau, vous allez faire clic droit sur le bureau, Personnaliser. Et donc là, vous allez arriver sur cette page. Donc moi, j'ai installé des thèmes. Donc on peut obtenir plus de thèmes en ligne, par exemple. Alors si vous trouvez que votre ordinateur est vraiment lent, je vous conseille de prendre thème Windows normal. Et donc là, ce thème utilise quand même Aero. Donc Aero, c'est ce qui permet de, par exemple, de faire un aperçu du bureau comme ça, d'avoir un diaporama, etc. Si vous trouvez qu'il est encore vraiment lent, vous allez dans le thème de base, vous pouvez faire Windows classique, enfin Windows 7 classique ou Windows classique, mais alors là, c'est vraiment que votre ordinateur souffre. Donc c'est à vous de voir, vous choisissez le fond d'écran qui vous convient, où là, ça rame le moins et que vous trouvez ça le plus joli. Donc moi, personnellement, j'ai mis un diaporama, que j'ai fait moi-même, avec quelques images. Donc, par exemple, si vous avez choisi une image, un thème, vous allez dans Couleur de la fenêtre, et vous désactivez, activez la transparence, ce qui fait que vous n'allez plus voir à travers, là. Vous pouvez choisir une couleur, augmenter son opacité, etc. Donc ça, ça va éviter de voir votre image chargée en fond, ce qui allègera la mémoire de l'ordinateur. Donc moi, je la mets parce que je n'ai pas de problème. Mais si votre ordinateur, il rame, je vous conseille de désactiver la transparence. Vous faites Enregistrer Modification. Ensuite, vous fermez. Vous allez aller dans Démarrer, Panneau de Configuration, Programmes et Fonctionnalités. Activer ou Désactiver des fonctionnalités de Windows. Donc là, c'est une petite page qui va charger un peu pour trouver toutes les fonctionnalités que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas. Voilà. Alors, vous aurez certains trucs de cocher. Par exemple, moi, j'avais une tablette PC d'activer, mais je n'utilise pas de tablette pour PC. Il ne faut pas décocher Compression différentielle à distance, sinon vous allez avoir des problèmes de bande passante. Ensuite, vous pouvez, par exemple, désactiver les jeux Windows de base, désactiver Internet Explorer 10 si vous ne l'utilisez pas, etc. Je vous déconseille de désactiver tout ce qui s'appelle Service, tout ce qui se trouve en bas, à peu près. Et après, vous passez la souris dessus et ça vous donne une petite description. Donc, vous désactivez, pardon, tout ce dont vous ne servez pas, ce qui vous semble inutile, par exemple, les gadgets sur le bureau, etc. Ensuite, vous faites OK. Et là, vous retournez dans le panneau de configuration. Hop. Et vous allez chercher Windows Update. Alors, en fait, c'est ici qu'il y a toutes les mises à jour de Windows, mises à jour facultatives, etc. Donc, si vous avez des mises à jour importantes, vous aurez une mise à jour importante, par exemple, vous cliquez dessus. Moi, là, c'est Bing Bureau, machin, je ne l'installe pas. Parce que ça n'a aucun intérêt. Mais si vous avez des mises à jour importantes, vous les cochez comme ceci. Et vous les installez. Donc, c'est très important parce que ça met à jour vos pilotes. C'est comme des mises à jour de Windows où il y avait certains bugs, etc. Donc, vous mettez à jour toutes ces mises à jour. Et vous pouvez même cocher une option, mettre à jour les options automatiquement à une certaine heure, etc. Donc, les mises à jour très importantes pour que votre ordinateur se maintienne à un niveau de performance élevé. Donc, voilà. C'était la fin de ce troisième épisode. Donc, je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous dis à dans pas longtemps pour l'épisode 4. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada